Musique Coucou mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'août ? On va aller voir ça avec votre prédictif. On aura aussi le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'août, vibratoirement, énergétiquement ? Voilà, et puis on finira par la guidance sentimentale. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à la liker. Les pouces bleus, c'est vraiment important, c'est vraiment sympa si vous pouvez en mettre. Merci encore, vous pouvez vous abonner ici aussi en bas à droite de la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos que je publie. Et puis si vous connaissez des copains et copines poissons, vous pensez que cette vidéo peut leur parler, n'hésitez pas à leur partager aussi. Vous pouvez regarder au niveau de la barre de description. Je vous ai marqué tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous fait du bien, que ce qui est positif, que ce qui résonne pour vous. Et puis laissez le restant, ça n'aura pas d'importance. Et puis vous pouvez aussi aller voir, si vous êtes curieux et curieuse, et gourmand, tout simplement votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour plus de précisions et d'informations, et pour compléter la guidance. On commence par le prédictif, c'est parti ! Alors mes amis poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cet été, cette fin d'été, le mois d'août ? Enfin non, c'est plutôt septembre la fin d'été. Alors pendant ce mois d'août, on a les ressources 41. Donc 4 et 1 qui forment le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un besoin de liberté, un besoin de multiplicité au niveau des expériences. Donc je m'explique, les ressources, c'est d'aller les chercher peut-être en dehors de votre quotidien. Donc là, le 4 et le 1, le 4 dans sa symbolique du carré, explose complètement sur ce mois d'août. Là, vous voulez vraiment complètement sortir d'un concept de valeur, de choses qui sont vraiment, vous voyez, trop carrées, qui ne sont pas assez rondes, pas assez triangles. Voilà, en forme géométrique, on peut en inventer plusieurs. Mais là, vous êtes un petit peu comme dans un système d'enfermement. Alors peut-être que c'est peut-être physique. Il y a vraiment une énergie qui déborde de vous. C'est le 1 qui casse ce carré, qui casse ce pilier aussi. Parce que quand je vous parle des valeurs, c'est la symbolique du 4. C'est le pilier, c'est la famille. C'est aussi la maison, la représentation de la maison, des 4 murs autour de vous. Et là, vous avez envie de vous étirer, vous avez envie de liberté. Vous avez peut-être donc envie de voyage. Vous avez peut-être envie de vous envoler comme la blanche colombe. Ou peut-être vous éloigner de certaines personnes. Ou d'un groupe aussi, tout simplement, qui est la symbolique justement peut-être d'une structure. Ça peut être un groupe qui est associé au professionnel. Ou peut-être aussi vous éloigner d'une personne à la symbolique d'une naissance masculine un petit peu trop prépondérante dans votre vie. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a un homme ou une naissance masculine qui vient un petit peu de vos racines. Alors, les racines, c'est deux choses. C'est soit une part de généalogie, d'accord ? Donc, un jarron familial. Soit, donc ça peut être un partenaire, d'accord ? Qui fait partie de votre famille. Soit vos ancêtres. Les racines, c'est les origines. Et c'est les ancêtres. D'où, bien entendu, l'arbre familial, d'accord ? L'arbre généalogique. Donc là, on a vraiment envie, ce mois-ci, mes amis poissons, de s'éloigner d'une personne ou d'un groupe qui sont en reliance avec le passé. Parce qu'ils sont vecteurs d'échecs. Ou ça vous donne l'impression d'être vecteurs d'échecs. Et vous le comprenez. Mais la blanche colombe, qui est un message de paix, d'harmonie, de positif, vous dit tout simplement que vous avez besoin de convoler en juste noces, mais ailleurs que là où vous êtes. Là, vous avez vraiment envie. J'ai l'impression, c'est comme l'arbre. Vous êtes comme un arbre qui est resté trop longtemps dans cette forêt et vous avez envie de décoller les racines et de partir à l'aventure avec votre baluchon. Et d'aller rencontrer d'autres forêts, d'aller rencontrer d'autres arbres, d'aller rencontrer des rivières, d'aller fouler des volcans. Vous voyez, tout un tas de choses sur lesquelles vous n'avez pas du tout l'habitude d'être. Parce qu'il y a le poisson qui est resté là depuis trop longtemps et vous avez l'impression de perdre votre temps. Et vous avez l'impression que cette perte de temps est associée à quelqu'un, est associée à un groupe, est associée peut-être à un domaine particulier de votre vie. Et c'est cette impression-là qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, stop, assez, j'en ai assez, je m'arrête, je ne veux plus vivre cette vie, je ne veux plus vivre avec ce type de personne, je ne veux plus vivre, voilà. Mais là, vous brisez vos chaînes. C'est vraiment complètement l'impression que je sens et que le poisson, il n'est plus bien dans son bocal, là, on est d'accord. Et vous sautez hors de l'eau comme la carpe qui remonte le cours d'eau naturelle de votre vie. Donc là, vous ne faites pas un retour en arrière, vous sautez en avant, en fait, vraiment comme cette carpe ou ce saumon qui remonte le cours de la rivière pour non seulement peut-être retrouver qu'est-ce qui n'allait pas, parce que j'ai l'impression quand même que vous allez vous éloigner pour être dans cette compréhension. Vous avez besoin de sortir de votre habitude, de sortir de... Là, vous êtes les pieds dans le plat, là, et puis vous ne voyez toujours que les mêmes choses, que les mêmes types de personnes, que les mêmes types de problèmes. Et vous avez absolument besoin de prendre de la hauteur, de relativiser, d'objectiviser et de vous sortir des pieds de la panade. J'ai l'impression que vous êtes dans une mare de boue et là, stop, quoi. En plus, vous étiez pris dans, comment ça s'appelle, un sable mouvant, vous étiez en train de vous affaisser et c'est vraiment dû à un extérieur, c'est vraiment dû à une personne. Alors, une naissance masculine, on ressent vraiment une naissance masculine dans le sens où j'ai l'impression où il y avait une personne qui prenait votre vie en main à votre place, en fait. Il y avait une question de manipulation, ça, je le ressens vraiment, surtout avec l'étoile de l'homme et l'échec. Mais là, aujourd'hui, c'est échec au roi. Cette reine, regardez, c'est l'échec au roi et la victoire de la reine. C'est-à-dire que vous, en tant que reine, vous décidez de mettre échec au roi, de faire tomber le roi, de faire tomber cette essence masculine. J'ai un rototo, donc ce qui veut dire oui, c'est ça. Et la racine du mal, entre guillemets, mal parce que ce n'est pas le sens du mal, le diable, mais un petit peu quand même, vous en remercie de cette essence ressource qui était un petit peu au-dessus de vous, hiérarchiquement plus haute. Alors, ça peut être un patron aussi, d'accord ? Là, c'est assez. Et trop, c'est trop. Et assez. Et vous faites valdingue et tout parce que vous avez besoin de voir plein d'autres choses. Vous avez plein de ressources en vous et qui ne demandent qu'être éveillé. Mais pour être éveillé, vous devez quitter votre monde actuel. Vous devez quitter ce que vous êtes actuellement. Le poisson doit sortir de son cours d'eau et il doit explorer d'autres océans, d'autres mers, d'autres lacs, qu'importe. Vous avez compris l'essence du message. Au point de vue professionnel, bon, là aussi, on retrouve la mauvaise voie, la paix intérieure et le nettoyage énergétique. Waouh ! Ganesh, il est là avec sa hache et Wack, Wack, il est en train de... Oui, pardonnez-moi pour les bruitages. J'ai essayé de faire le warrior Wack, Wack qui était en train de, voilà, de couper. Regardez tout ce qui peut vous arriver autour de vous. Là, vous êtes en mode warrior, quoi. Le poisson, il a pris la hache de Ganesh et il est en train de découper tous les obstacles et votre monde change, mais votre monde s'écroule. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas très grave parce que vous savez qui vous êtes. Vous avez les ressources avec vous. Vous connaissez vos limites, vos faiblesses, vos forces et vous décidez d'entamer un voyage. Le voyage du héros, le voyage de l'héroïne, en fait. C'est-à-dire que là, vous quittez un petit peu votre passé. Vous quittez un petit peu, un peu comme Bilbo le Hobbit, quoi. C'est un peu ça, ou Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Mais, voilà, vous partez à l'aventure. Pourtant, vous quittez quelque chose, un truc qui était quand même assez confortable. Où tout était bien sous tout rapport, le carré, rappelez-vous. Mais là, il y en a assez. C'est trop, c'est trop. La 16, c'est la séparation. Donc, professionnellement parlant aussi, on va couper l'herbe sous les pieds aux personnes qui sont toxiques, négatives. Si c'est justement cette essence masculin, le patron au-dessus de vous, qui avait un petit peu trop d'ascendant, ça suffit. Stop, c'est fini. De toute façon, vous comprenez que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous allez aller au clash. Vous allez péter une durite. Vous allez... Et puis, vous allez tout faire baldinguer. Ça ne sert à rien. Donc, là, prenez acte que là où vous vous dirigez, ce n'est pas bon. Vous le sentez de toute façon. Vous avez peut-être la boule au ventre quand vous allez au boulot. Vous sentez qu'il y a peut-être une reconversion derrière vous parce que, regardez, il y a la paix intérieure qui est quand même au milieu de tout ça. On vous promet l'énergie divine, le sacré, le divin, Dieu, l'univers, vos guides, qu'importe, vos convictions. Encore une fois, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Mais en votre foi indicible envers vous-même ou en votre essence divine ou essence divine extérieure, vous ressentez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, ou quelque chose qui est programmé pour vous, qui est mieux et qui est ailleurs. La vérité est ailleurs. Alors, prenez votre soucoupe volante, j'en sais rien, votre bulle, votre bocal sous votre, ou non, envoyez le valdingué et soyez comme Ganesh, guerrier, guerrière, héros, dans le sens où allez exporter vos expériences, allez exporter vos ressources, vos bagages, vos compétences ailleurs. Il y a une question d'infidélité professionnelle. Donc, pourquoi pas aller furter, pourquoi pas quand le patron a les yeux ailleurs, sur votre ordinateur, tic, 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 qu'est-ce qu'on peut me proposer ailleurs dans une autre entreprise ? Voilà. Ou si vous voulez vous former pour faire autre chose, mais allez-y. Ceux qui sont en recherche de travail, il va falloir justement savoir qu'est-ce que vous voulez absolument faire pour ne pas vous planter, parce que là, attention au choucroutage ce mois-ci, on pourrait vous proposer des choses qui, ok, ça colle sur le papier, ça colle par rapport à vos compétences, par rapport à votre CV, tout ça, mais qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure ? Et si le poisson, il allait justement aller dans l'océan ? Il y a des requins, oui, mais ce n'est pas très grave. Et l'océan est assez grand pour tout le monde. Et peut-être que vous avez besoin justement d'aller voir autre chose que ce que vous êtes tenu de faire. Et ce que l'on vous range, on vous range toujours dans le même type de boulot, de valeurs, de choses. Voilà, mais vous êtes peut-être complètement à côté de la plaque, en fait. Donc, essayez de définir quand même qu'est-ce qui vous amène de la paix, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui botte, qu'est-ce qui vous botte, qu'est-ce que vous avez envie de faire intrinsèquement. Là, l'âme, qu'est-ce qu'elle vous dit là, qu'est-ce que, de suite là, qu'est-ce que, à quoi vous pensez quand je vous parle du professionnel ? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous aviez envie d'être gosse ? Bon sang de bonsoir, on me dit bon sang de bonsoir. Énergétiquement, waouh, il y a de la force intérieure. On le sent. De toute façon, je le sens à travers la guidance, vous l'entendez à travers ma voix. Il y a de la pégnacité, on sent de la motivation, là, vous êtes motivé, motivé. Bon bref, vous comprenez quand même qu'il y a une loi d'attraction qui a été faite, et c'est dans ce sens, plus vous pensez positif, plus les choses positives se déclenchent. Là, il y a une force intérieure. Là, vous sentez, pam, vous voyez, c'est explosif. Alors, faites attention parce que ces cordages qui sortent de vous, ce sont comme des hameçons, ni plus ni moins, on est d'accord. Faites attention à, vous pouvez semer des hameçons, d'accord ? Vous pouvez semer des cordes énergétiques un petit peu partout pour, ça me fait penser, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à la chaîne nébulaire dans les Chevaliers du Zodiac où il envoie cette espèce de chaîne et qu'il cherche un petit peu, vous voyez, vous cherchez un petit peu, c'est comme un hameçon, pareil, vous cherchez à ferrer un gros plan, quelque chose de très énergétique qui peut-être aussi pour vous motiver, vous avez besoin peut-être de l'énergie à l'extérieur, de l'énergie divine. Mais faites attention à ce que les personnes ne s'accrochent pas à vos propres hameçons, à eux-mêmes pour respirer votre énergie. C'est-à-dire que vous n'avez pas quitté un environnement polluant pour vous remettre dans quelque chose peut-être encore pire, d'accord ? Donc faites attention quand même à vos chaînes et faites attention à ce hameçonnage et à vos cordes énergétiques. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un échange positif et non pas que de l'énergie qui vous soit... Il n'y ait que des personnes qui se servent sur vous, en fait. Vous ne soyez pas un hôtel, tranquillement, un self, quoi. Donc, bon, faites attention. Mais il y a beaucoup de motivation. Il y a quand même, on le sent, il y a des choses qui se passent énergétiquement. Ça fait boum quand même sur ce mois-ci. Magnifiez vos intentions. Donc choisissez un but à attendre. Votre énergie se disperse en trop d'idées différentes. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Faites attention à lancer trop d'hameçons ou à disséminer trop d'idées. Voilà, parce que ça pourrait peut-être, du coup, un peu comme à la sauce du gémeau, avoir trop d'idées en même temps. Et du coup, après, il y a trop d'énergie, il y a trop de dispersion. Donc, une idée à la fois, et ça va la magnifier. Ça va faire qu'elle va être pure, belle et très importante. Recentrez-vous sur vous et votre objectif principal et laissez vos anges vous guider. Donc, vous voyez, quelque chose de principal, au jour d'aujourd'hui, c'est de quitter cet environnement. On l'a vu, cette personne ou ce jarron familial, enfin, qu'importe, ou ces relations toxiques. Donc, et centrez-vous sur vous et sur votre objectif principal. Ce qui pourrait un petit peu être en berne, c'est un chakra sacré. Votre chakra sacré, c'est la création. Ce qui manque un petit peu, c'est la création. Pour avoir des petits problèmes au niveau du ventre aussi, parce que le chakra sacré, c'est le ventre. Faites attention peut-être à des règles douloureuses pour ceux et celles qui sont là-dedans. Enfin, pas ceux, celles. Qu'est-ce que je raconte ? Enfin, à faute de contraire, ce ne sont que les femmes qui ont des règles douloureuses. Mais en attendant, des problèmes de reins, des choses comme ça, tout ce qui est relié à cette sphère du chakra sacré. Et attention à la chaleur, parce que la chaleur, ça amène ce genre de choses. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater énormément. Et pour booster un petit peu le chakra sacré, portez des pierres oranges ou accessoirisez, pourquoi pas, de la couleur orange. Voilà, ça, c'est vraiment bon pour ce chakra sacré. Et pour pouvoir un petit peu le débloquer, si vous pouvez faire des méditations aussi autour du chakra sacré, pour pouvoir du coup faire exploser un petit peu ce centre de création. C'est ce qui va vous manquer sur ce mois-ci. Du côté de la guidance sentimentale, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis poissons spécial célibataires ? Je vous mets au niveau de l'affiche. Ici, en haut à droite, le spécial célibataire, juillet, août, septembre. Allez-y, c'est la guidance sentimentale. Voilà. De côté du mois d'août, on a un homme, une femme brune qui vient du passé. Donc, c'est peut-être un ex, je voulais parler, c'est peut-être justement cet homme ou cette essence masculine qui est là. Et qui, il faut se l'avouer, ce ne sera pas terrible. Ce ne sera pas terrible s'il y a quelqu'un qui revient du passé ou s'il y a un ex ou s'il y a une personne qui est vraiment dans... qui appartient du coup à votre passé. Il n'y a pas autre chose à dire. Voilà, on parle du flashback, on parle d'un retour d'un ex-partenaire ou le retour de quelqu'un. Il n'est pas là pour... Ce n'est pas quelqu'un de rigolo. Ce n'est pas quelqu'un... Laissez l'ex tomber. Laissez totalement tomber ça au mois d'août. Là, ce n'est pas bon du tout. Surtout si c'est un homme ou une femme qui est plutôt brune. Voilà. Il n'y a pas d'attraction. Il n'y a pas de côté chimique. On laisse cette relation s'éloigner. Absolument. C'est hyper important. Voilà. Même si vous voulez absolument que ce texte revienne dans votre vie. Non. Laissez tomber. Là, ce mois d'août, ce n'est pas bon. C'est une personne qui cherchera à vous manipuler. C'est une personne qui cherchera à tirer la couverture qu'à soi. Qui sera vraiment dans le retour d'un amour à sens unique. Voilà. Qui va vraiment venir se mettre sur votre corde émotionnelle. D'accord ? Et qui va s'abreuver de votre amour. Et qui n'aura rien d'autre à faire que ça. Il va se nourrir complètement de vos émotions. Il va se nourrir. Ça me fait penser à un tic. Tout simplement. Il vient sur vous. Il suce votre sang. Il suce votre essence. Il se nourrit de votre énergie. Et puis après, je m'enlève les mains. Quand j'ai réussi à avoir tout ce que je veux. Ça peut être de l'argent. Ça peut être quelqu'un de très opportuniste. Très mauvais. On laisse tomber. On laisse tomber la patate chaude. Même s'il est chaud patate. Même s'il a plein de... T'es mignonne. T'es belle. Je t'aime. Machin, truc, truc, truc. On laisse tomber. Là, c'est niette, mes amis poissons. Le passé et le passé. Et vous me balayez cette tic. Ce parasite. Ce vampire. Pire. Tout simplement. Même si c'est un accroche-cœur. Non. Là, on laisse tomber. On switch. C'est next. Il ne descend même pas du camion. Ce n'est pas la peine. Et puis, vous le renvoyez dans ses buts. C'est hors de question. Vous me prenez quelqu'un d'autre. Vous allez voir ailleurs. Si vous y êtes, surtout. Parce que là, c'est un requin. C'est un méchant. C'est un pas beau. Il a les dents plus longues qui traînent le sol. Ce n'est pas bon. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour vous pour ce mois d'août. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à de prochaines guidances. Ciao, ciao, mes amis poissons.